hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici c'est vous du clan birdie the phoenix et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale voilà il ya eu des changements au niveau des mises à jour et maintenant on peut donner un sort en plus il ya des nouvelles stratégies qui arrivent et on a ici bol qui va directement nous faire une petite démonstration de ce que moi j'appelle la stratégie zap quake vous pourrez retrouver des informations aussi là dessus sur le net et donc le zap quake ça consiste en fait avec un séisme et deux foudres max c hdv9 on casse une défense anti-air max c hdv9 ce qui fait qu'il reste plus que deux anti-air sur ce village et on a encore toutes nos troupes pour aller pour aller les chercher évidemment on n'a plus de sort ça c'est un peu le côté dangereux de cette compo et un bol ici attaque la reine et la dernière défense anti-airaine avec trois golems à mon avis c'est un golem de trop il aurait dû prendre plus de ballons et vous allez voir que ça va quand même bien fonctionner étant donné que ses héros sont pas très forts ça va laisser assez de temps à sa reine pour gérer la reine adverse gérer le dragon adverse pour gérer les gros bâtiments gros points de vie là comme les réserves d'or et d'élixir et en même temps d'aller chercher là qui est le but principal de cette opération voilà en même temps que tuer la reine et le château de clan voilà ça se passe on prend tout le temps qu'on a parce qu'évidemment 30 secondes en plus depuis la mise à jour le sorcier ici est en train déjà d'attaquer la défense anti-air voyez et la reine va l'aider à la finir il est même sûr de son coup parce qu'il lance la capa parce qu'il sait qu'à ce moment là il a atteint son objectif avec sa reine la dernière partie là se joue en fait avec des molosses qui vont aller chercher la défense anti aérienne le plus vite possible les ballons vont tuer cette défense anti aérienne voilà et puis pendant que les molosses avancent s'ils sont encore en vie on continue de déployer ses ballons tout autour de la base vous voyez qu'ici il ya encore des tours de sourciers en haut il ya encore des des tours d'archer là sur le côté il aurait eu besoin à mon avis d'un peu plus de ballons pour pouvoir les déployer sur les côtés heureusement il a été très rapidement sur la lentille air le molosses est toujours devant pour tanker et il attend que son molosses avance au fur et à mesure pour déployer ses ballons voilà très belle attaque ici de bol voilà qui teste des nouvelles techniques et ça fonctionne plutôt bien voilà superbe ici finition au ballon déploiement chirurgical toute la patience du monde ici le molosses qui pète au plus voilà moment le plus parfait on va dire il ya juste encore ses tours de sourciers mais c'est juste un petit peu trop tard la quantité de ballons là va suffire pour aller gérer ce dernier en défense les pubs de ces molosses vont être très importants pour faire le clean up vous allez voir dans le deuxième exemple qu'on a préféré une autre compo avec des minions justement parce que ça ça manque sinon de de troupes un peu clean up voilà gg bol très très belle attaque ici très belle innovation et on enchaîne tout de suite ici avec une variante et ici on voit qu'on a mené un seul zap quake pourquoi parce que en bonus il nous offre ici deux entières collées l'une à côté de l'autre avec un souffleur au milieu là la cerise sur le gâteau et un seul zap quake va suffire pour gérer les deux entières et le souffleur voilà à partir de ce moment là on sait que déjà la plus grosse partie du boulot est fait on peut envoyer les sceaux derrière les golems sur le côté l'arène pour détruire les bâtiments au milieu le sceau ici pour aller chercher la reine adverse pour aller chercher l'autre entière très important et à nouveau pour aller chercher le château de clan on peut utiliser ici grâce au fait qu'on a économisé de sort le sceau pour aller chercher cet entière et on peut utiliser un rage pour gérer le château de clan on active la capa du roi très tôt parce qu'il prend beaucoup de dps à ce moment là et on veut profiter du rage du roi le plus longtemps possible le rage du roi va tomber avant que le rage soit terminée c'est pour ça qu'on active beaucoup plus tôt que celui de la reine dès que l'entière est tombée on peut envoyer les monos et déployer de façon chirurgicale ces ballons regardez ici que les ballons du bas ont été un petit peu envoyés trop tôt mais finalement ça va quand même bien aider à renvoyer les ballons du haut directement vers les arc x et sur sur la partie finale d'accord on voit aussi que dans la compo on a amené cinq minions parce qu'on savait qu'on risquait de manquer de de troupes de nettoyage on les pose assez tôt voyez puis alors ce paquet de ballon là a été posé beaucoup trop tôt sur le bas il a détruit qu'une seule défense on aurait dû attendre que le paquet du haut rejoigne la zone pour que la tour de sorciers ne puisse pas targuerter l'un et l'autre mais doit choisir entre l'un ou l'autre et pendant que un se fait targuer par la tour de sorciers l'autre gère la défense voilà c'est voilà c'est plus pretty much gg comme on dit et une compo qui est quand même très très au pli très simple ici sur cette base complètement maxé ça n'a pas fait un pli cette cette voilà cette attaque ici comme celle de bol d'ailleurs donc on peut faire plein de variations on peut intégrer des dragons 4 voilà on peut faire plein de variations j'espère que ça vous a plu à bientôt tout le monde ciao